oui monsieur tribord oui mais rappelons parce que l'homme doit règle un gros bain mot d'un cours de la région allez piouk comme chaque créole qui revient sur son île comme chaque créole qui monte et qui descend de Saint-Denis nous l'est au courant que la nouvelle route du littoral c'est un énorme baisement et m'y pensez important de cause un peu de ça mais d'abord petit rappel historique la première route du littoral l'a été livré en 1963 et d'ailleurs c'est mon défunt pépé que la travaille en premier dessus big up pépé à l'époque tu as une simple petite voie et c'est en 1976 que l'a été livré la route littoral comme nous connaît l'estheur en deux fois deux voies et puis un jour à force que la nature il décide de fait tomber le roche sur la route n'aimboe l'a dit en 99 bon les bons nous valide un nouveau tracé de la route littoral les ingénieurs de l'époque l'a dit à force de réfléchir que d'un point de vue écologique technique co-financier c'était la meilleure solution c'est pas se dire que sur la mer mais déjà à l'époque le zafi a été foutu un gros baisement parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient de l'argent pour gagner dans tout ça et c'est en 2010 qu'un book que l'a repris la région très connue à l'île de la réunion que l'a dit bon les gars le tram train moi pas besoin allons faire la route là dans l'argent vous gaspillez et c'est là que fut posé en 2014 la première pierre de la nouvelle route du littoral moi m'y demande à moi juste pourquoi il a retenu ses solutions bah attends on m'explique à où bah déjà premièrement il faisait beaucoup de béton qui dit beaucoup de béton dit beaucoup d'argent voilà mais les transports en commun on a trop de lotos et c'était à la réunion pourquoi nous l'a pas retenu ça les transports en commun mais ça ils servent pas rien ils vendent plus de lotos à cause de ça après les baisers et on rend compte comment le délai s'est dépassé avec ça et un délai respecté veut dire qu'ils gagne pas de l'argent en plus n'est pas bon on est vraiment couillon et puis quand même fallait penser à nos petites entreprises camarades de France bonnes petites entreprises comme ça Vinci Bouygues de Mathieu ça t'y fait pitié fallait nous donner un petit peu de l'argent et l'écologie pour qui vous laisse pfff l'écologie la dieu t'achetons ouais nous n'a à foutre de l'écologie nous n'a c'est l'argent l'important super quand le projet l'a démarré en 2014 la route et doit coûte 1 milliard 2 en 2015 le Zafiat et Finarive 1 milliard 6 et STO la route les Finarive près de 2 milliards juste pour que vous attirez un naso de compte un kilomètre de la nouvelle route du littoral quand sera fini il coûtera 160 millions d'euros il fait un peu beaucoup quand même en france quand il construit l'autoroute le prix d'un kilomètre c'est entre 4 et 6 millions et quand il est vraiment escarpé en montagne c'est 14 millions à la réunion nous les pas plus nous les pas moins la montagne que nous gagne fait plus et puis à titre de comparaison parce que je trouve que l'important aussi le pont de l'île de Ré qui fait 3 km la coûte 60 millions d'euros la route littoral qui fait quatre fois plus donc elle n'aurait pu coûter aux alentours de 240 millions d'euros ça c'était sans compter l'équipe boucle a dit ah bah non ah bah s'il coûte aussi bon marché ben nous vient pas faire mais explique à zote de 10 minutes quoi là s'passer du coup pou fait grave un petit peu le prix déjà zon aurait pu dire nous fait toute la route pareil maintenant parce que n'aurait dû être logique et tout ça que les logiques les pas cher et comme les pas cher elle est pas bon sur les 12,7 km que représente la nouvelle route du littoral zot l'a décidé de faire 5 km 700 en route viaduc et pou fait ça nous l'a fait fabriquer un truc spécifique pour nous la magnifique barge zurit zurit la a coûté la modique somme de 75 millions d'euros 75 millions il achète un peu de subaru avec ça non la barge la pose son premier pylône en 2017 l'a terminé en 2019 dès que le petit a fait elle avait fini son travail le peu de boucle a gagné 4 cap sur zot parce que zot t'es comment se dire t'es rescate de monde ça dire allons faire tout en pylône et elle attrape le petit barge la met dessus un bateau allez 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 février 2020 le a fait à tes fines arrives l'autre côté la meilleure là bas et zot y connaît quoi zot mais je a fait aller à vendre 30 millions d'euros déjà juste ça doit perdre 45 millions d'euros ici repose l'argent créole et surtout le gros bas non c'est qu'il connaît pas qui saille veut acheter un affaire commun parce que n'a point personne que l'a besoin franchement moi me trouve qu'elle a vraiment bien travaillé parce qu'elle dépose une pile tous les 15 jours esthère il manque même pas trois kilomètres la barge zurit il pose un pylône tous les 15 jours sachant qu'elle a pose 5 km 700 en deux ans combien t'es fallait à elle pour terminer les trois kilomètres qui manquent vous en a deux heures pour petite information ça qui connaît pas sur les 48 piles posées n'a déjà sept que la fissurée et qui penche de plus ou moins qu'un centimètre sachant que nous l'a pas encore regoûte un bon gros cyclone si il fait comme le pont de la rivière saint-etienne en 2007 avec gamède quoi t'y pense de l'avenir de la petite route là et pour la deuxième partie nous à cause de la fameuse route digue déjà me voudrais tirer mon grand chapeau le plus grand que nénard possible à tous les ingénieurs que l'a pas pensé que pouffer une route sur des cailloux il fallait des cailloux putain ben ça c'est une nouvelle ça oui parce que notre boucle a été payé et les gars l'a pas pensé où ça zotte et ça trouve le peu de cailloux quand la première partie de la route t'es finie n'est un gars là bas l'a dit bah les gars où ça il est les cailloux pour terminer là parce que là quand on arrive au bout nous tourne nous là on a plus de cailloux ben ouais l'autre partie de la route il représente plus de 6 km pour un total de 7 millions de tonnes de roches et c'est là que zotte y comprendra pourquoi il a eu besoin de cette partie en roche d'un côté on a un camion qui porte 40 tonnes de roches par voyage de l'autre côté où l'a besoin de 7 millions de tonnes si il met tout ça dans une calculatrice il fait à peu près 18500 voyages vous imagine le travail qu'il représente et c'est pour ça que les boucles il veut pas larguer le bout mais c'est juste que de 1 n'a point ces roches de 2 t'es peut-être pas judicieux pendant les 20 ans d'étude que l'a été nécessaire à prévoir cette route du littoral de valider ce mode de construction non alors même lumière l'a dû éclairer là bas de l'aide du roche pas où j'pense que là même t'es sort en voyage à maurice la dibana et tire les roches dans le champ à l'eau fait pareil tu m'as terminé la route là ben ouais sauf que les gars là l'a pas pensé que les roches il retient la terre quand il pleut quand on a de cyclones on parle de la catastrophe écologique ou pas premier cyclone après le début de les pierrages la baisse à l'océan bout devant le port et alors les poissons c'est une chose mais le peu de monde que l'a été enseveli par la terre c'est une autre au bout d'un moment les gars l'a dit ben peut-être c'est une mauvaise idée allons arrêter et ça arrêtez mais du coup n'a toujours pas de roche n'a même des boucles que l'a eu l'idée d'aller route des roches à madagascar la route là coûte pas déjà assez cher pour aller route des roches à l'autre bout du monde s'il vous plaît pour terminer le morceau de route dig entre le port et la grande chaloupe il manque à peu près 3 millions de tonnes de roche et puis la cerise côtelée sur le gâteau patate c'est les 40 mille tétrapodes que la société yvan de ciment l'a été obligé de fabriquer pour casse la houle et qu'il faudra remplacer de temps en temps parce qu'à force de gagner le choc ben il casse en deux et pourtant nadga l'avait proposé d'autres solutions le basculement de l'eau de l'est en ouest l'a duré 25 ans l'a coûté 975 millions d'euros l'a utilisé un tunnel mais ne connaît que t'es pas bon c'est pour ça que l'a pas retenu la solution là mais non l'ingénieur pays à l'époque l'avait fait de proposition on l'a dit allons faire une route galerie mais t'es trop simple n'aurait été terminée trop vite n'aurait pas gaspillassé de l'argent ah bah non monsieur mais pas possible il s'en tirait pas un petit peu la corruption quand même dans tout ça en 2015 l'a eu deux trois perquisitions pour corruption et attribution de marché un petit peu douteuse en 2018 la cour des comptes l'a dit les gars la dette de la région réunion l'a augmenté de 108% en trois ans s'il y a deux trois créoles ils trouvent que cette taxe foncière est un petit peu élevée veille à cette bientôt va coûter mais par contre ils pourraient aller à Saint-Denis sans que jamais la route les bouche et on a près de 40% de créoles à la réunion qui vivent sous le seuil de pauvreté et à côté de ça nous n'est pas une des routes les plus chères du monde nous voulez obliger de dire que c'est une des routes et pas la plus chère parce que quand même en france on a la 86 duplex que l'a coûté deux milliards quatre mais affole pas la route du littoral n'est pas terminé mais ils pensent que nous ça saute ça à l'aise alors vous avez vu m'a fait l'effort mettre une cravate mais c'était pour casser un peu les cuits est ce que ça tu penses pas que la route du littoral là sera un peu comme notre monument phare à la réunion un peu comme la tour eiffel en france à la différence près que nous personne ne s'est payé pour monte dessus mais par contre nous nous sommes payés pour continuer à avoir aïs sans qu'ils servent par rire moi c'est pas un bougla politique moi c'est pas l'ingénieur mais moi c'est un gars la réunion il comprend pas comment les choses il peut évoluer comme un comment bon dirigeant créole l'a pu endettent la réunion à ce point là alors que peut-être n'avait d'autres solutions à l'heure actuelle nous connaît même pas quand ça nous a déroulé sur la moitié de la route moi m'y espère qu'au moins nous ça roule dessus un jour si elon musk il voit la vidéo là s'il vous plaît quand on s'assure la lune prochain coup demande à zot si zon n'a pas un voyage le roche pour envoyer pour nous ou bien ce qui serait encore plus super c'est qu'un volcan il sort pile à l'endroit où il manque un morceau de route il compte tout comme ça mais tranquille franchement il pense que l'idée d'un volcan qui rentre en éruption c'est la meilleure